Aujourd'hui, je vais vous donner ce qui a réellement tout changé ces dernières années, surtout cette année, c'est l'IA avec l'e-commerce. On a gagné un temps de fou et on va vous donner aujourd'hui en fait les méthodes ultra simples qu'on utilise tous les jours qui nous font gagner un temps de malade et qui nous évite de recruter trop de monde alors que l'IA peut le faire gratuitement ou avec un abonnement à TchatGPT à 20 balles par mois. Du coup, en fait les gars, déjà on va vous donner les 5 points qu'on utilise avec l'IA. Tous les jours, absolument tous les jours, on l'utilise. Déjà, ça va être le service client. On l'utilise absolument tous les jours et on a formé toutes nos équipes grâce à l'IA. On a donné TchatGPT à absolument toutes les personnes qui travaillent pour nous au service client, que ce soit de la head of customer service, que ce soit les personnes qui gèrent les commentaires. Tout le monde a accès à TchatGPT et tout le monde a eu les scripts qu'on leur a donnés. On a fait un fichier Notion avec des scripts bien établis, avec des situations qu'on a déjà eues dans le passé. Tout ça, c'est l'IA qui nous l'a donné. On a donné plein de conversations, on a donné plein de retours clients, tous les commentaires, tous les problèmes qu'on a eus. Tout ça, on l'a donné à TchatGPT et il nous a ressorti toutes les cases, tous les cas, tous les problèmes qu'on pouvait avoir. Et ça, on a pu le donner ultra rapidement aux personnes qu'on a intégrées dans nos équipes. Donc, on a gagné un temps de malade alors que si on aurait recherché chaque commentaire, chaque email, chaque problème par nous-mêmes, on aurait perdu énormément de temps. Là, avec TchatGPT, on fait des screenshots où on copie-colle tous les textes, on lui donne et il nous ressort les problèmes numéro 1, les problèmes numéro 2, les problèmes numéro 3. Et les filles ou même les garçons qu'on intègre au service client, ils peuvent se référer directement à ça. Ils peuvent même avoir accès au prompt directement vu qu'on a un TchatGPT commun et du coup, ils gagnent du temps de ouf. Et numéro 2, ça évite qu'ils nous posent des questions à nous parce qu'en fait, sur l'IA, sur TchatGPT, il y a tout l'historique. Et du coup, ils peuvent directement demander à TchatGPT quand est-ce qu'on a eu ce cas-là ou même peut-être pas quand est-ce qu'on a eu ce cas-là. Mais quelle est la solution à ça ? Parce qu'on a déjà répondu à ça par le passé et on lui a donné les screenshots de nos anciennes interactions. Donc ça, les gars, il faut obligatoirement l'utiliser, surtout en 2024. Ça coûte très peu d'argent et c'est un gros levier. Numéro 2, les ads. Quand tu connais ton avatar client et même si tu ne le connais pas, tu vas pouvoir au tout début aller sur Amazon, choper tous les commentaires, tous les bons commentaires ou même les mauvais. Et tu vas pouvoir donner tout ça à TchatGPT. Et TchatGPT va déjà comprendre qui tu vas pouvoir cibler, pourquoi les clients achètent actuellement le produit, quelle est la raison principale, quel est l'avatar client ? C'est plus des femmes, c'est plus des hommes, quel est même son prénom ? Quel prénom revient généralement ? Tu vas même pouvoir mettre le prénom, par exemple, si tu mets un avis, Marie-Christ a acheté ce produit, j'en suis hyper satisfaite. Tu mets une ads image style review et tu vas même pouvoir mettre le prénom qui ressort énormément. Donc, les gens vont se retrouver dedans. Grâce à TchatGPT, tu vas pouvoir vraiment faire tes textes beaucoup plus vite, tes ads beaucoup plus vite, tes copies beaucoup plus vite. Parce qu'en fait, TchatGPT aura déjà identifié quel est ton avatar client, pourquoi les gens achètent et il va pouvoir te donner des textes préfets directement en moins de 5 minutes. Ça va vraiment te faire gagner un temps de fou. Après, petit conseil, c'est que TchatGPT, si tu lui fais un prompt ultra classique et tu lui demandes, fais-moi le primaire texte de mon ads vidéo, il va te faire un truc standard avec un emoji ou un truc comme ça et ça va se ressentir que c'est l'IA qui l'a fait. Donc, je te conseille toujours de retravailler tes textes. Moi, personnellement, quand je lance des ads, je demande beaucoup à TchatGPT de le faire mais je retravaille toujours les textes derrière pour que ça paraisse beaucoup plus naturel ou alors je dis à TchatGPT, fais-le sur un ton très naturel ou alors je lui donne des exemples d'ads qui ont déjà marché pour nous sur un ton très naturel, sur une manière de parler très naturel et du coup, il va reproduire ça vraiment au naturel. Par exemple, si je vais sur l'Azibari Facebook et j'arrive à remarquer maintenant tous les textes qui ont été faits avec TchatGPT, ça se voit direct au niveau des emojis, au niveau de la manière de parler et du coup, ça, il faut absolument l'éviter donc il faut que ça te fasse gagner du temps, TchatGPT mais il ne faut pas que ça fasse robot. Le troisième élément en e-commerce sur lequel on met beaucoup en place TchatGPT c'est les landing pages, la boutique en général tout simplement parce qu'on veut créer un univers, on veut créer quelque chose de cohérent, de persuasif et que ce soit vraiment carré, que ce ne soit pas fait au hasard donc ce qu'on fait, c'est qu'on donne tous les éléments à TchatGPT on crée un pompte carrément branding et avec le nom de votre marque, vous lui expliquez le produit vous lui expliquez votre vision que vous avez actuellement même les plus simples détails que vous avez vous lui expliquez ce qu'il y a sur le marché vous lui donnez tous les avis Amazon en gros toutes les informations concernant votre produit concernant les concurrents concernant ce qui se passe tout autour de cet univers et ensuite il va comprendre tout ça et vous le mettez dans la peau de votre expert branding votre expert copywriting et ensuite vous lui demandez tout simplement moi ce que j'ai fait c'est que j'ai fait toute ma landing page avec ça en donnant toutes les informations vous regardez ce qui se fait bien sûr, vous regardez les concurrents les grosses marques ce qu'elles font et vous lui dites bien sûr qu'il copie les grosses marques en gros qu'il s'inspire des grosses marques parce que sinon comme disait Kenny justement avec ses ads c'est qu'il va la faire à la TchatGPT et nous ce qu'on ne veut pas c'est que ça se ressente que c'est fait par TchatGPT on veut qu'il garde ce côté naturel ce côté humain et donc je lui dis toujours de s'inspirer de ce que font les marques moi je regarde les marques les très grosses marques dans mon domaine je lui donne en plus de tout ce que je vous ai dit juste avant les avions Amazon etc et ensuite on peut créer quelque chose d'énorme donc toute la landing page c'est à dire les textes en dessous de chaque image je lui donne les images par exemple la première image de la landing page je lui donne je lui explique ce qu'on veut notre angle marketing qu'on a choisi avec Kenny selon un avatar client et comment on peut le persuader dès le début avec cette image d'acheter et du coup je fais ça pour toutes les descriptions de chaque image pour le fold le plus important c'est le fold les gars bien sûr on le dit et on le redit c'est vos sessions qui arrivent sur votre landing page sur votre page produit se barrent et ne regardent pas après le fold donc le plus important c'est le fold et c'est là où il faut vraiment travailler le plus possible donc là on va mettre vraiment dans le fold les éléments les plus persuasifs pour faire acheter votre produit au à l'avatar client que vous avez choisi et donc tout ça c'est grâce à ChatGPT lui vous lui donnez toutes les informations il va vous faire un truc carré bien sûr ne prenez pas la première réponse qu'il vous donne vous regardez la réponse qu'il vous donne vous analysez vous lui dites des suggestions et au final vous peaufinez et vous allez avoir un résultat et vous faites des tests et des A-B tests etc donc voilà j'utilise pour les descriptions le fold bien sûr les images produits les images produits c'est très important je pense ça dépend de votre produit mais je pense qu'il est quand même très important de mettre du texte selon votre image donc je parle dans le fold les images qui défilent au dessus dans le fold vous mettez par exemple si vous faites une comparaison etc tout ça avec ChatGPT et donnez lui le plus d'informations possibles sur votre produit votre marque tout de A à Z il faut que ce soit l'expert de votre marque plus que vous carrément et ensuite vous lui dites clairement que c'est votre copywriter c'est l'expert en copywriting c'est l'expert en branding et ensuite vous allez créer toute la landing page et ensuite vous allez pouvoir créer par exemple l'histoire de votre marque la vision la page d'accueil etc 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 franchement c'est next level c'est incroyable l'opportunité qu'on a avec ChatGPT bien sûr il faut l'utiliser intelligemment comme disait Kenny si vous l'utilisez en mode comme tout le monde pas poussé ça va se voir que c'est fait par ChatGPT vous allez avoir zéro résultat de toute façon vous allez le voir direct il faut vraiment pousser le truc vous allez avoir quelque chose d'extraordinaire et même n'hésitez pas à parler avec lui comme si c'était vraiment un humain qu'est-ce que t'en penses si on faisait ça si on prenait cette direction notre avatar c'est ça donc qu'est-ce qu'on pourrait mettre là etc et c'est comme ça en fait vous allez brainstormer entre lui et vous et vous allez avoir des idées carrément parce que lui il va vous donner des informations que vous n'allez pas là à voir si vous réfléchissez tout seul donc n'hésitez pas à parler avec lui c'est le branding le branding bah du coup en fait c'est clairement ça c'est la suite de ce que je disais il faut que vous créez un prompt spécial branding où c'est vraiment l'expert de votre branding derrière ce prompt et donc tout ça pareil en lui donnant tous les éléments et à partir de ce moment là vous allez pouvoir lui demander des conseils par rapport aux couleurs à utiliser les meilleures couleurs selon par exemple pour le bouton ATC parce que si vous mettez un bouton add to card noir et un bouton add to card je ne sais pas vert, clair il n'y aura pas du tout la même conversion le nombre d'achos au panier c'est ce genre d'éléments c'est ultra important enfin c'est des optimisations qui font vraiment des diff et tout ça vous pouvez l'optimiser avec TGPT si vous l'utilisez correctement et que vous lui donnez les bonnes informations lui il va vous donner vraiment le but c'est que ce soit votre partenaire vous lui expliquez vous êtes tué mon bras droit même carrément vous pouvez lui dire vous êtes le CIO tué le CIO de notre marque et il va se mettre à 200% dans ça et à partir de ce moment là vous pouvez vraiment créer un branding de malade pour les posts sur les réseaux sociaux je sais que c'est ultra important de faire des posts réguliers en gros que vous ayez une présence sur Facebook, sur Instagram donc vous postez régulièrement des images au moins une fois par semaine minimum sur Facebook, sur Instagram ça rassure les gens c'est ultra important à partir du moment où vous faites beaucoup de commandes les gens ils ont besoin d'être rassurés en fait ils veulent vraiment se dire qu'il y a des gens derrière c'est actif ça tourne il y a des humains donc à partir de ce moment là vous devez mettre des choses en place pour les rassurer ces posts que vous mettez régulièrement sur vos réseaux sociaux ça les rassure et ces posts vous pouvez les faire avec TGPT vous mettez du contenu des images et pour les descriptions bah pareil vous utilisez TGPT sachant qu'il connait par coeur votre univers avec tout ce que je vous ai dit plus précédemment il connait même votre persona votre avatar parfaitement du coup il sait comment lui parler il y a une manière à parler à votre avatar vous n'allez pas parler de la même manière à un mec qui kiffe le sport américain je ne sais pas il a un 4x4 il habite au Texas qu'un mec je ne sais pas qui est homme d'affaires à New York dans le rush toute l'année et qui s'en fout du sport il est à fond dans le business c'est vraiment voilà ça c'est ultra important et ça TGPT il va vous aider à justement parler de la bonne manière à votre avatar client voilà ça c'est le branding c'est tout ça et c'est tout l'univers qui se trouve autour de votre produit de votre boutique vous devez vraiment créer un univers et TGPT pour ça il est excellent numéro 5 que j'utilise absolument tout le temps même toutes les semaines c'est pour créer des process si vous n'avez pas de process dans votre business ça va aller partout et n'importe où et du coup TGPT m'a complètement changé la vie au niveau des process par exemple maintenant quand je crée des process si je veux créer un process sur Asana et bien je vais prendre un project manager sur Upwork par exemple ça va me coûter entre 5 et 10 balles de l'heure le mec il va me faire toutes les tâches tous les trucs c'est lui qui va tout organiser et moi je vais créer ces process toutes les tâches à donner au project manager avec TGPT c'est à dire que je vais lui donner les rôles de tout le monde dans la société dans notre e-com par exemple qui fait quoi qui doit réaliser quoi et TGPT il va me répertorier toutes les tâches de A à Z de chaque personne à quel moment on doit le faire quel est le meilleur moment pourquoi ça doit être fait etc et toutes ces tâches je vais les récupérer donc ce process que TGPT m'a créé juste avant je lui avais donné toutes les personnes de la société leur rôle etc donc il a bien pu créer ça et moi ça je le donne à mon project manager donc sur Upwork qui lui me répertorie tout ça sur Asana comme ça je gagnais un temps de fou et moi dans l'histoire ça m'a pris allez une ou deux heures à créer du coup à faire le doc pour TGPT avec les rôles les personnes et leurs tâches TGPT il m'a tout remis ça au propre avec tous les détails et ça je l'ai donné à mon project manager au total ça m'a coûté 20 balles avec TGPT et mon project manager ça m'a coûté une centaine d'euros et moi au niveau temps argent j'y ai gagné mais largement donc franchement les gars si vous n'utilisez même pas TGPT pour vos process vous perdez de l'argent c'est sûr et certain c'est un élément bonus en gros parce qu'au début il n'est peut-être pas primordial et essentiel mais on s'est rendu compte au bout d'un moment que c'était important de le mettre en place enfin on n'a même pas eu de choix parce qu'en fait on a fait face à des moments chauds avec la brand du coup on devait prendre des bonnes décisions et à ce moment là pour prendre les bonnes décisions il faut l'expérience il ne faut pas d'émotion exactement et donc nous c'est ce qui me manquait on est très attaché à notre brand vous savez c'est normal vous avez votre boutique vous faites tout de A à Z vous avez des résultats vous voulez faire quelque chose de gros vous avez une grosse vision donc forcément vous êtes attaché émotionnellement avec cette boutique et ça c'est malheureusement c'est pas bon non plus c'est pas vraiment pas bon parce que vous allez prendre des décisions à partir de vos émotions au lieu de prendre des décisions juste et correct selon les chiffres selon les stats selon les datas que vous avez vous allez plutôt prendre avec vos émotions ce qui vous fait pas chier etc et c'est vraiment pas la chose à faire donc nous ce qu'on a dû faire avec Kenny à un moment donné on s'est dit ok là on est émotionnel ça va pas tu sais quoi il nous faut un au lieu d'avoir un coach et je sais pas on va tout simplement parler à Tchadjpt qui connaît notre brain par cœur on va créer un nouveau prompt on lui réexplique la brand on lui dit ok maintenant t'es notre coach entre guillemets tu es notre partenaire tu n'as pas une seule émotion qu'est-ce qu'on doit prendre on lui donne par exemple je sais pas vous avez un problème avec votre produit et bien vous allez lui dire ok on a ce problème avec le produit on chiffre actuellement on a ça on fait ça comme chiffre actuellement on a ce problème on a pensé à des solutions avec Kenny on a pensé à cette solution cette solution cette solution cette solution mais on n'est pas sûr de nous ok maintenant toi sans émotion selon les datas selon les chiffres selon les solutions qu'on te propose c'est quoi le plus smart si on veut dans un an exploser être les numéros 1 du marché etc et bien lui il va regarder tout de A Z il va vous dire ok c'est simple sans émotion la meilleure solution c'est ça pourquoi tac deuxième meilleure solution c'est ça pourquoi ça il va vous dire les plus les moins et c'est c'est un game changer t'as des trucs à rajouter gagner ou pas bah non mais complètement et ça il y a peu de gens qui pensent à l'utiliser mais franchement bah nous on est des humains et du coup on a tous des émotions et une personne je pense à une personne qui se lance qui a sa première boutique ou son premier winner entre guillemets et du coup il va être hyper attaché à ça c'est sûr et certain on l'a déjà été et même nous tu vois 4 ans après bah toujours on a des émotions avec bah voilà quand tu crées une nouvelle boutique ou quand tu crées un nouveau business t'es émotif t'es attaché au truc mais en fait c'est la pire erreur et Tchad GPT lui c'est un robot il en a absolument rien à foutre du coup si tu lui dis ton objectif c'est de faire un M par mois par exemple dans un an d'être le numéro 1 du marché etc j'ai tel problème aujourd'hui j'ai trois solutions laquelle est la mieux sans émotion il va te le dire direct et ça se trouve ça va être celle qui va te faire le plus mal au coeur et qui va te dire putain ah ouais mais tu dois le faire tu dois le faire parce que si il a aucune émotion et que pour lui c'est la meilleure décision bien sûr Tchad GPT il peut faire des erreurs donc repensez regardez bien les réponses qu'il vous donne analysez-les mais ça va toujours vous donner je pense une petite direction où aller parce que lui automatiquement il aura aucune émotion si vous kiffez ce genre de contenu les gars et si vous voulez plus de contenu dans ce style et même plus poussé n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo ça va nous aider à propulser la chaîne ça nous motive encore plus justement à s'impliquer et à vous donner encore plus de valeur sur la chaîne c'est que le début on bosse à mort sur l'e-commerce tout ce qu'on fait sur YouTube c'est du gratos on fait ça que pour la valeur on reçoit tous vos messages les gars on y répond quand on peut sur Instagram surtout tous vos commentaires on les lit ça nous fait plaisir ça nous donne des idées pour des prochaines vidéos d'ailleurs on note tout je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendent beaucoup de vidéos sur la recherche produit sur créer une boutique etc on a tout noté on va le faire c'est sûr c'est sur le feu comme on dit et pour les plus déterminés comme on ne peut pas répondre à tous les messages il y a l'appel avec nous qui est juste en bas dans la description dans cet appel vous donnez tous nos contacts essayez de vous faire scaler votre brand le plus possible grâce à nos stratégies grâce à nos contacts grâce à tout ce qu'on a appris en 4 ans qui nous a permis de faire plus de 40 000 dollars par jour avec notre brand et plusieurs millions sur plusieurs années donc n'hésitez pas à book le call si vous en avez besoin et si votre objectif est de tout exploser avec votre e-com donc n'hésitez pas à book le call juste en bas merci d'avoir regardé la vidéo les gars si vous êtes toujours là c'est que vous êtes ultra déterminés parce que la vidéo était longue on se dit bah du coup encore une fois à dimanche prochain les gars un classique et très bonne semaine à vous c'était Kenny Robin ciao